franchement je pense que se mettre des limites ou des barrières c'est strictement c'est imbécile si je sais je sais je me dis bon non je veux dire c'est pas non il y en a qui se sent à l'aise dans certains trucs moi je te dis je le hip hop m'a appris à le do it yourself qui est inhérent au hip hop m'a appris à faire les choses par moi même la sensibilité qui vient du surf etc le surf rock etc ça m'a ouvert les oreilles sur d'autres choses comme blind melone d'autres groupes américains ce que tu veux la sensibilité de de la tueur le je viens dans l'endroit où la solitude et le maître mot donc tu es beaucoup à questionner en interne et c'est bon la musique qui colle le plus en ça c'est la seule musique donc philadelphie ce que tu veux et ensuite voilà la musique qui vient de chez moi les mélodies l'oncle tout ça la musique africaine parce que j'aime vraiment beaucoup le continent ça me tient vraiment à coeur de de rester tu travailles un peu partout aussi à sénégal kenya guigny nigéria et parfois de la musique pop tu as le premier album que j'ai acheté c'est un album tu m'avais fait écouter j'aime j'avais les larmes vous et ça me rappelait des trucs d'avant espel lind c'est un chanteur pop norvégien donc où est le rapport entre le hip hop ce que tu veux bonne fait avec l'harmonie je sais pas quoi il y en a pas mais il y en a peut-être pas pour moi et une cohérence pour moi et je me dis tu peux imaginer ce que tu veux sur le même album tu peux imaginer les pires gangsters de la planète et et un artiste variète sans problème c'est ça casser les codes finalement le c'est ça le code ouais si on veut le code c'est la musique c'est la musique tant que ça touche les gens c'est l'essentiel et ceux que ça n'a pas mis 7 ans pour le coup cette fois non j'en ai mis trois disons qu'il y avait des rouages qui étaient déjà là tu as les canaux tu as une logique de production et tu dis bon voilà et et puis il y a eu les morceaux qui sont faits parce que j'ai commencé à enregistrer en mars 2007 c'est sorti que en août 2000 2008 où je sais pas quoi même pas c'est sorti tout fin 2008 début 2009 donc tu vois j'aime bien quand même prendre mon temps c'était quoi la nouveauté par rapport à coq qu'est ce qu'il a apporté j'essaie juste de me battre sur le côté technique techniquement je trouve plus abouti que le premier artistiquement ça ça à chacun jugé moi je pense que il ya certains morceaux qui me touchent plus que d'autres hkid forcément parce que il ouvre une nouvelle brèche dans la musique berbère où là j'ai vraiment pris les codes berbère entre le rybère bros naquos et la langue donc je peux difficilement faire faire plus voilà c'est l'aventure pour ça nous venons de percuter quelqu'un nous allons faire un constat nous allons faire nous allons faire nous allons faire un constat voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder le clip de non on va regarder il y a cela on va faire couler l'illah et au dans le veste on fait couler l'illah Musique 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !